J'ai la chance de rencontrer des gens d'affaires, de rencontrer des aînés. Ces gens-là me partagent leur vécu, ils me racontent leur histoire. J'ai l'impression qu'ils me confient des secrets. Puis ça, pour moi, c'est ça la vidéo témoignage. C'est vraiment un média puissant que moi j'ai choisi parce que ça touche les gens. Qu'est-ce qu'il vient vous chercher dans une vidéo? Qu'est-ce qu'il vous garde intéressé? La majorité du temps, c'est ce qui nous rend émotifs, c'est ce qui nous fait comprendre une leçon de vie. Dans mon cas, c'est l'expérience qui est vécue par d'autres personnes. Les gens me disent souvent que j'ai une bonne écoute, mais dans le fond, c'est juste que je suis un peu curieuse. Et une chose est certaine, c'est que j'ai le goût de comprendre ce qui pousse les gens à gérer. Pour gagner la confiance de ceux qui passent devant ma caméra, c'est sûr que j'essaie de tout faire pour les rendre à l'aise, pour les faire sentir qu'on jase, qu'on est ensemble, que leur histoire est importante pour moi. Que ce soit pour informer, pour interpeller, pour rendre hommage, pour faire passer à l'action, pour moi, la vidéo témoignage a toujours sa place. C'est l'authenticité, c'est la spontanéité des gens pour qui je tourne des images. Puis ça, c'est la vraie vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada